Pas mal de questions sur TuneMotion 2023.1 Sur vraiment beaucoup de détails Et dans cette vidéo, on va en parler du début jusqu'à la fin Donc si tu viens de tomber sur ma vidéo Si tu me suis depuis Facebook, n'oublie pas de partager la vidéo Et aussi de rejoindre la communauté YouTube De rejoindre aussi le groupe Telegram Où on partage vraiment beaucoup d'astuces et autres Et de me suivre aussi sur l'autre chaîne Qui est Joël Assis Studio 3D Où on va apporter des tutoriels 3D, Blender et autres Voilà Donc, voilà la question que j'ai reçue Joël, pourquoi ça ne passe pas ? Pourquoi le fichier ne passe pas ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Et on va lire ensemble pourquoi ça s'est obsédé Pourquoi ça s'est désactivé ? On va lire ensemble Et vous allez comprendre que le problème Ce n'est pas Joël, ce n'est pas vous Mais c'est TuneMotion qui a décidé d'enlever De désactiver tous ces éléments-là Donc vous allez lire Et ça, c'est uniquement dans la version 2023.1 Donc, on va commencer ici C'est la partie la plus intéressante Abandon de la prise en charge des fichiers en 2019 Vous comprenez ? Abandon de la prise en charge des fichiers en 2019 Donc, on va prendre le temps de lire tout doucement Pour qu'on puisse comprendre ensemble Les fichiers créés dans TuneMotion version 2019 Ne peuvent pas être ouverts Ou convertis dans la version 2023.1 Donc ça, c'est la plateforme même Qui vous donne cette information-là Voilà Pour les ouvrir dans cette version Ouvrez-les et enregistrez-les Dans une version intermédiaire Donc, on dit pour ouvrir ces fichiers Par exemple, tu dois les enregistrer Ou tu dois les enregistrer dans une version intermédiaire Telle que, eux-mêmes, ils vous le disent ici Regardez juste là Telle que TuneMotion 2022.2.x Avant de les ouvrir dans la version 2023.1 Donc, pour ouvrir les fichiers Comme on avait l'habitude de le faire avant Il faut passer par la version 2022.2 Et maintenant, tu vas essayer de l'ouvrir Maintenant dans la version 2023.1 Et ça va fonctionner Ça, c'est une motion qui le dit Ça, ce n'est pas moi Donc, on va prendre le temps de descendre encore La fusion des fichiers obsolètes C'est clair La fusion des fichiers obsolètes 2018 et 2019 Est désactivée Donc, si tu fais ça Voilà, on vous montre ici Même un exemple ici Donc, si tu vois que chez toi, ça ne passe pas Tu luttes, tu luttes C'est pas de ta faute C'est eux-mêmes qui ont verrouillé tous ces détails-là Voilà Parce que, vous savez, c'est du business Les gens vont vous pousser À partir vers de nouvelles versions de l'OSL Qui est une nouvelle version Tu vas aussi partir vers un nouveau PC Voilà, c'est le business C'est comment ça fonctionne Donc, voilà La fusion des fichiers obsolètes 2018 et 2019 Est désactivée Il n'est plus possible Vous voyez C'est très bien précisé Il n'est plus possible De fusionner des scènes Une motion créée dans la version 2018-2019 Non prise en charge Dans la version Non prise en charge Dans une scène 2023.1 Si vous essayez de fusionner Une scène 2018 Ou 2019 Dans une scène 2023.1 Le bouton OK De la fenêtre fusion Sera désactivé Donc, vu la question que j'ai reçue Vous voyez Que ici Ce n'est pas de votre faute C'est une motion Eux-mêmes Qui ont fait cela Donc, si tu étais Par exemple À la maison Tu as pris le temps Tu as lutté Lutté Ça n'est pas Ce n'est pas de votre faute C'est une motion Qui a pris Ces éléments-là En contre Vous voyez Vous devez prendre Vraiment Tous ces détails-là Vraiment au sérieux Donc, ici On dit Le mu-LED C'est des éléments Très précis Que je suis en train De vous montrer Juste ici On dit Le mu-LED Est une nouvelle fonctionnalité Qui se trouve Dans la bibliothèque Sous outils Produits virtuels Les mu-LED Les mu-LED Sont utilisés Pour créer Des arrière-plan Pour l'industrie Du divertissement Spectacle Filme Télé Afin de prévisualiser La scène Avant Les présentations Ou le tournage Donc, pour ceux Qui m'ont demandé aussi C'est quoi le mu-LED L'aide et autres Voilà ce que tu dois comprendre Je ne vais pas prendre le temps De lire tous ces éléments-là Automatiquement Tu vas comprendre Vraiment beaucoup de détails Ici Donc, on va venir encore Sur cette partie Carte d'opacité Et je pense que Toutes les explications Que je vais te donner Juste là Tu vas comprendre Vraiment beaucoup de choses On dit Carte d'opacité Il est désormais possible D'utiliser soit Une texture alpha Intégrée Dans la texture de couleur de base Soit un masque de texture Séparé Sur la plupart De types de matériaux Vous comprenez Donc, on vous donne Carte d'opacité Et juste en bas On vous donne limite Donc, il y a des éléments Que si vous faites là-bas Et que ça ne passe pas Ce n'est pas de votre faute Vous devez toujours Mettre ça à l'esprit Ce n'est pas de votre faute C'est eux-mêmes Il y a des trucs Qu'ils ont verrouillés Il y a des trucs Qu'ils n'ont pas encore Très bien optimisés Non, c'est comme ça Donc, le paramétrage De cadre d'opacité Ne peut pas être utilisé Dans les tables De substitution De matériaux WIP Correction de couleur Il est désormais possible D'effectuer des corrections De couleurs De base gamma Lift gain Et saturation Sur les cadres De texture de couleur De base De matériaux Dans TuneMotion Donc, vous devez comprendre Vraiment beaucoup Beaucoup d'éléments Voilà Donc, voilà ce que J'ai voulu vous dire Dans cette vidéo Je ne vais pas prendre le temps De lire tout ça Mais La question Que les gens m'ont posé C'était plus Abandon de la prise en charge Des fichiers Dans TuneMotion C'est-à-dire Dans TuneMotion Au niveau des versions 2019 Donc, c'est ce que vous devez comprendre Donc, si ça c'est désactivé Verrouiller chez vous Ce n'est pas de votre faute C'est TuneMotion Qui a fait cela Comme ça Donc, si tu veux plus d'informations Si tu veux d'être tutéuré Sur TuneMotion Si tu veux être informé De tout ce qui est TuneMotion SketchUp Verre Tous les logiciels 3D Que j'explique Sur cette page et autres Si tu veux aussi des formations Bon, actuellement Je ne donne pas d'informations De TuneMotion Je comprends très bien Le logiciel Mais je ne donne pas De formation là-dessus Je donne des formations Sur Verre For SketchUp Verre Déco intérieure Déco extérieure 3dexmax aussi Hikade et autres Et d'autres logiciels Que j'explique Si tu veux aussi Prendre la formation N'oublie pas de me contacter Et on va prendre rendez-vous Et la formation Actuellement Je donne la formation Sur Zoom Et sur ce Je te dis à la prochaine Pour une autre vidéo Ciao